Musique Mon livre s'intitule Les 4 points cardinaux de BKK C'est l'histoire d'un boxeur chilien, Eduardo Juarez qui est professeur de Muay Thai à Santiago et qui arrive à Bangkok avec la volonté d'utiliser ou d'exploiter au mieux la méditation vipassana des moines de Bangkok pour améliorer ses performances. Mais les moines trouvent son comportement douteux et le fait est, il était entré à Bangkok sous une fausse identité. Il s'appelait en réalité Cristo Ramirez et c'était un barman ruiné, véreux, introduit à Bangkok pour faire de mauvais coups. Le livre suit la méditation vipassana. Le livre essaie de conduire à l'Aimsa, c'est-à-dire à ne pas nuire, à vivre heureux et peut-être à atteindre le nirvana. Musique Je suis passionnée de peinture. J'aime beaucoup la peinture chinoise et japonaise, la peinture aussi du Maghreb. Je viens d'être subjuguée par une exposition de Mohamed Habawi. J'aime beaucoup aussi la photographie, les arts plastiques en règle générale. Bien sûr, je suis aussi l'actualité ethnologique, ethnographique. J'aime beaucoup la contre-culture. De manière générale, l'environnementalisme, le biorégionalisme, la géographie critique. Musique Alors, j'ai commencé à écrire, comme toutes les petites filles. Et j'ai eu une grand-mère maternelle qui me refaisait l'école. C'est-à-dire que quand j'étais en vacances chez elle, et que j'étais en vacances, donc je devais avoir du repos, on refaisait l'école. Elle me réapprenait à écrire. Donc ça, je crois que ce fut le début de mon apprentissage à l'écriture. Autrement, c'est évidemment à 15 ans par la mimesis. La mimesis de Baudelaire, la mimesis de Rimbaud, la mimesis de Verlaine. La mimesis de regarder et de suivre la poésie française, que j'ai copiée vers 15 ans. Mais c'est surtout de suivre les traces et me mettre dans les pas de mon cousin peintre Jean-Paul Larivelle. Musique Eh bien, je vous dirais que je consacre l'essentiel de mon temps inconscient et la moitié de mon temps conscient. L'écriture et ma pleine conscience, c'est à la fois ma passion, mais c'est aussi mon métier. Musique Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de littérature sans publication. Je n'ai jamais conçu de littérature sans publication et dès que j'ai écrit, j'ai cherché à être publiée. Musique Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de recevoir à la fin de l'année 2020 de nombreux travaux de commande, quatre qui sont en cours d'édition. Musique D'abord, une nouvelle sur la Covid-19, puis je participe à France Parrainage, un ouvrage collectif aussi pour parrainer une petite marocaine. D'autre part, je participe à deux articles critiques. Le premier est un article de sémiotique pour l'université de Tétouan, pour un important colloque de sémiotique. Et j'ai travaillé sur Patti Smith et Robert Mappelshorpe, son amant et ami photographe. Et un article que je viens d'achever pour Classique Garnier sur les villes-fleuves. Et j'ai choisi le Bourg-et-Greg à Rabat-Salé. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada